La Relativité Générale 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 Alors aujourd'hui cette conférence qui est la deuxième du cycle va aborder finalement les balbutiements de la cosmologie. On a eu les bases de la Relativité Générale, les réflexions d'Einstein et puis Jean a parlé un petit peu aussi de le maître et des premières modélisations de l'espace et du temps. On va sortir des mathématiques pour se poser la question de savoir à quel point cet espace-temps que l'on écrit a quelque chose à voir avec notre univers et donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire une représentation on va dire mathématiquement cohérente et physiquement qui fait sens de notre univers et surtout parce qu'on veut faire de la science, comment est-ce qu'on va commencer à comparer cela avec les observations. Donc je suis sûr qu'on entendra parler de Slipher, de Hubble et peut-être de bien d'autres. Donc ça c'est le programme de ce soir et juste pour que vous ayez une vision d'ensemble un peu du cycle, la prochaine conférence qui sera donnée par Nabila, elle va nous parler d'observations beaucoup plus contemporaines, en particulier celle du fond diffus cosmologique qui est considéré comme un des piliers du modèle cosmologique standard. Et puis à la fin je compléterai pour vous parler surtout de la matière en fait parce qu'on est fait de matière et c'est ça qui fait peut-être la différence entre les maths et la physique, c'est de mettre de la matière dans l'univers et voir comment cette matière se comporte. Donc voilà, je vous laisse entre les mains de Jean-Pierre qui va vous présenter Le Maître et Friedman et parmi les livres que tu as écrits, je crois que tu, je me rappelle parce que je crois, j'en suis sûr, que tu avais édité ce livre, les textes de Friedman et de Le Maître, voilà, commenté. Et donc ça c'est un très bon ouvrage pour avoir les textes originaux parce que c'est bien d'aller aux conférences de vulgarisation, vous pouvez aussi lire les textes originaux parce qu'on apprend beaucoup de choses, voilà. Jean-Pierre, bonne conférence. Merci. Et bonne conférence à tous. Merci Jean-Philippe pour cette... Applaudissements Donc merci Jean-Philippe pour cette bien aimable présentation et merci aux deux organisateurs, Jean-Philippe et mon collègue Jean-Einstein, de m'avoir permis effectivement de venir, d'intervenir dans ce cycle, voilà, pour vous parler d'une période assez fascinante, d'une quinzaine d'années qui a vu la naissance de la cosmologie relativiste avec le volet à la fois confrontation de quelques hypothèses théoriques issues évidemment de la relativité générale et puis les premières observations de nature cosmologique. Je vous remercie, vous le public, d'être revenu aussi nombreux ce soir. Donc voilà, ce que je veux raconter, c'est fondé sur tout un ensemble d'écrits que j'ai commis sur cette question-là. L'un d'entre eux est dans effectivement cet ouvrage auquel Jean-Philippe a fait allusion, qui se trouve donc facilement en collection de poches, dans la collection Point Science, et puis effectivement des travaux un peu plus détaillés, un peu plus spécialisés, qui analyse très en détail certains des textes fondateurs, comme l'article qui est montré à droite, publié dans le Journal Relativity and Gravitation, et qui analyse très très en détail le contenu de quelques-uns des textes fondateurs de cette cosmologie relativiste, à la fois théorique et expérimentale, notamment des textes de Georges Lemaitre dont je vais beaucoup parler. Donc vous savez que... J'ai déjà un micro qui est tombé, mais je vais le remettre, c'est pas grave. Pourtant j'ai pas bougé. Voilà. Vous savez, ou si vous le savez pas, vous allez l'apprendre tout de suite, que c'est l'observation du décalage vers le rouge des galaxies qui a conduit à confirmer une intuition théorique qui avait été développée indépendamment par deux théoriciens dont je parlerai, Alexandre Freeman et Georges Lemaitre, et qui a conduit donc au premier modèle d'univers dynamique, par rapport au premier modèle, je reviendrai évidemment plus en détail sur cette question-là, au premier modèle cosmologique élaboré en 1917, puisque c'est en fait en centenaire, le modèle d'Einstein, dit statique, également un autre modèle de 1917, statique également, mais présentant quelques caractéristiques intéressantes et dont je reparlerai, le modèle de deux citeurs. Alors c'est généralement considéré comme les plus importantes découvertes du XXe siècle, je dis bien toutes catégories scientifiques confondues, et cette découverte est généralement attribuée dans les médias et dans les écrits de vulgarisation, surtout anglo-saxons, à l'astronome américain Edwin Noble, à la suite d'un article qu'il a publié en 1929. Or, comme je vais vous l'expliquer, les décalages vers le rouge des galaxies ont été d'abord découverts par un autre astronome américain, qui est un petit peu tombé dans l'oubli, mis à part évidemment les historiens des sciences qui s'intéressent à cette période, qui s'appelle Vesto Slipher. Leur interprétation en termes d'expansion de l'univers, c'est-à-dire la grille de lecture théorique de ces observations, a été formulée pour la première fois précisément par Georges Lemaitre en 1927. Et pour finir, je ne veux pas taper particulièrement sur Edwin Noble, qui a fait aussi un travail remarquable, mais il n'a jamais cru à l'expansion de l'univers comme on le croit dans ses écrits. Donc il n'est évidemment absolument pas le père de la cosmologie relativiste des modèles d'univers en expansion. Ce qui nous amène à nous interroger, mais ça on répondra peut-être uniquement à la fin, finalement pourquoi certaines découvertes très générales qui sortent du domaine de la cosmologie, pourquoi finalement certaines découvertes qui s'avèrent un jour être absolument fondamentales dans l'histoire des sciences et des idées n'ont eu que peu d'impact au moment où elles ont été faites. Ça a été le cas, comme vous verrez, des observations du décalage vers le rouge par Slipher. Et pourquoi ces découvertes ne sont souvent pas attribuées à les véritables auteurs, ce qui va être également le cas. avec ce que je vais vous raconter. Alors commençons avec Vesto Slipher. Donc vous voyez un portrait à gauche et à droite. Il est en train de s'occuper du télescope dont il avait la charge à l'observatoire Lowell. Alors vous voyez ces dates-là, 1975-1969. Il a vécu assez longtemps. Mais comme on va le voir, après ses observations, jusque dans les années 1920, après il sera pratiquement rayé de la carte. ce qu'on prend en Vesto Slipher, c'est utiliser la technique du décalage spectral pour mesurer les vitesses radiales des objets célestes. Vous savez que donc, par ce qu'on appelle l'effet Doppler, plus exactement l'effet Doppler physio, en ce qui concerne le rayonnement électromagnétique, quand on fait passer la lumière à travers un prisme, un appareil qu'on appelle par exemple le spectroscope, ou décomposer la lumière dans ses différentes fréquences, ses différentes longueurs d'onde. Et vous avez également un moyen, grâce justement à cet effet Doppler physio, de mesurer la vitesse radiale. La vitesse est radiale, c'est la composante de la vitesse. Vous avez une vitesse quelconque d'un objet céleste, vous pouvez toujours la décomposer en deux vecteurs, un vecteur tangentiel, un vecteur radial. Bon, pour les objets extrêmement lointains comme les galaxies, on n'a pas accès aux vitesses tangentielles parce que les galaxies sont trop loin, même si leur déplacement est important. Par effet, les perspectives, on ne les voit jamais bouger, changer de position. En revanche, on a accès aux vitesses radiales avec une grande précision grâce précisément à cet effet Doppler physio qui vous dit que si l'objet se rapproche de vous, le spectre va être entièrement décalé vers les plus grandes fréquences ou les plus basses longueurs d'onde, les plus grandes longueurs d'onde. On appelle ça un décalage vers le bleu, ça signifie que l'objet se rapproche de l'observateur. Et au contraire, si l'objet s'éloigne, on appelle ça un décalage vers le rouge, donc l'ensemble du spectre, est décalé vers les basses fréquences et les plus grandes longueurs d'onde. Donc, Schlieffer commence à appliquer cette technique grâce au nouveau télescope qu'il a fait installer à l'assuratoire Lowell aux États-Unis. Et dès 1913, il publie une première mesure de vitesse radiale d'une galaxie. Pardon, on va appeler ça une nébuleuse spirale parce que, comme on va le voir, à l'époque, la controverse au sujet de la nature extra-galactique ou pas de ces nébuleuses, c'est-à-dire ces tâches floues que l'on voyait déjà dans les télescopes développées au XVIIIe et XIXe siècle, faisait débat, savoir si c'était simplement des nébulosités appartenant à notre propre galaxie qui aurait pu être la seule galaxie de l'univers ou au contraire, si c'était d'autres voies lactées, j'en parlerai. Donc, il fait la première mesure d'une vitesse radiale de la nébuleuse spirale cataloguée M31. Aujourd'hui, on appelle ça la galaxie d'Andromède. Et il mesure une vitesse radiale négative, c'est-à-dire un décalage vers le bleu. Elle se rapproche de nous à une vitesse de 300 km par seconde. C'est ce qu'il mesure. Bien. 1925, il augmente le panel des galaxies qu'il observe. et là, première grande surprise. Il mesure une vitesse radiale de 15 galaxies spirales et il en trouve 13 qui sont positives. Alors, c'est un petit peu étonnant. Positif, c'est-à-dire un décalage vers le rouge cette fois-ci. C'est-à-dire, interprété en termes de vitesse propre, c'est une vitesse d'éloignement. Et en plus, la mesure du décalage spectral, la valeur du décalage spectral est directement liée, dans cette interprétation en tout cas des faits Doppler, à une vitesse radiale, donc, que l'on peut estimer. Et la vitesse moyenne de cet échantillon de spirales qui s'éloigne est de 400 km par seconde et ça représente 25 fois la vitesse moyenne des étoiles de notre galaxie. Ce qui commence effectivement à laisser suggérer que ces objets-là ne sont peut-être pas justement des objets de notre galaxie pour avoir des vitesses aussi considérables. En 1917, il augmente son échantillon à 25 spirales et 21 présente un décalage vers le rouge. Et finalement, les seules exceptions, ce sont finalement des galaxies très proches de la Voie lactée, les plus proches de nous, c'est-à-dire les galaxies de ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe local de galaxies, dont faisait partie, évidemment, Messier 31, notre grande voisine en Gromède, la galaxie du Triangle également, et puis une autre galaxie qui n'est également pas très éloignée, qui s'appelle aujourd'hui Messier 81. Alors Schlieffer comprend la portée possible, mais c'est un pur observateur, ce n'est pas un théoricien, mais il commence à soupçonner la portée possible de ces observations, les implications possibles, et voici donc ce qu'il écrit en 1917 lors d'une communication. Il rappelle que finalement, ça fait quand même un certain temps que certains savants, philosophes, ont suggéré que justement les nébuleuses spirales sont des systèmes stellaires vues à des grandes distances, c'est-à-dire des systèmes stellaires à part entière comme des voies lactées, en fait, comme la voie lactée. Et donc, on appelle ça la théorie des univers îles, qui, on laissez deux mots, on appelle ça donc la théorie des univers îles, à laquelle je reviendrai brièvement, qui concerne donc notre système stellaire, c'est-à-dire la voie lactée, comme une grande nébuleuse spirale au sein de laquelle donc nous nous trouvons et à partir de laquelle donc nous voyons l'univers extérieur. Et cette théorie, me semble-t-il, gagne du support dans ces observations présentes. En 1914, un grand astrophysicien de l'époque, qui s'appelait Hertzsprung-Russell, qui s'appelle qui s'appelle Hertzsprung, qui est célèbre pour un diagramme stellaire qui s'appelle l'égramme d'Hertschman-Russell, écrit à Slipher, lui, il commence également à mesurer la portée des observations de Slipher. Il lui écrit, voilà, félicitations pour cette belle découverte de la grande vitesse radiale, des grandes vitesses radiales de quelques nébuleuses spirales. Et il me semble qu'avec cette découverte, la grande question de savoir si les spirales appartiennent au système de la voie lactée ou non est répondu à une réponse avec une grande certitude grâce à votre travail, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie de la voie lactée. Et ça, ça nous amène à parler de ce grand débat, le grand débat de cette époque-là, précisément sur la nature extra-galactique ou pas de ces fameuses nébuleuses spirales. Alors, la théorie de l'univers Hill, auquel Slipher avait fait allusion, n'était pas toute récente, puisqu'elle avait été émise pour la première fois en 1750 dans un ouvrage assez étrange d'un astronome théologien mystique britannique dans un ouvrage qui s'appelait Une hypothèse originale. Ça avait été repris de façon un peu plus développée et de façon beaucoup plus connue dans la fameuse... le fameux... enfin, fameux... l'ouvrage du jeune Kant, avant qu'il se lance dans la grande philosophie. Il a écrit Une théorie du ciel en 1755. Il avait fortement soutenu cette hypothèse de l'univers Hill et puis un peu moins connue dans des lettres magnifiques que les lettres cosmologiques de quelqu'un qui s'appelait Lambert, un cosmologue de l'époque de 1761. Alors, il faut savoir que donc, à cette époque-là, on n'avait même pas encore vraiment de télescope capable vraiment de vérifier quelconque de ces hypothèses de ces univers Hill mais il se trouve que justement le développement d'un télescope au cours de la fin du 18e et du début du 19e a conduit précisément comme le montre ce document un petit peu historique extrait d'un ouvrage de William Herschel qui est l'un des grands observateurs de l'époque bénéficiant sachant construire des télescopes de plus grande ampleur dans un ouvrage qui s'appelle La construction des cieux daté de 1811 avec donc voilà ces images ces dessins ce n'est pas encore l'apparition de la photographie ce sont des dessins faits à la main qui montrent effectivement des amas stellaires dont on ne sait encore si ce sont je répète des amas stellaires d'une autre galaxie comme on en a observé déjà bien entendu notamment ce qu'on appelle les amas globulaires ou si c'était des galaxies des voies lactées c'est-à-dire des univers Hill à part entière alors ce grand débat ce qu'on va appeler le grand débat c'est en fait une réunion c'est un grand mot pour pas grand chose en fait enfin le sujet est extrêmement important mais la réunion va faire un peu pchit c'est une réunion qui se déroule le 26 avril 1920 au Muséum National Histoire Naturelle de la Spice Southern Institution à Washington et il est organisé en fait par les deux grands opposants enfin par les deux protagonistes dont les vues sont opposées il y en a un qui s'appelle Arlo Chapelet ce sont deux grands personnalités astronomiques de l'époque il y en a un qui s'appelle Arlo Chapelet et lui il défend l'hypothèse galactique tous ces objets font partie de notre galaxie il n'y a qu'une seule galaxie dans l'univers tandis que Hébert Curtis lui il défend l'hypothèse extra-galactique voilà mais chacun avance l'argument évidemment personne n'arrive à convaincre qui que ce soit en général on reste sur ses positions c'est un trait de psychologie typique des scientifiques malheureusement et si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les détails de ce grand débat je vous renvoie un article de Virginia Trimble en 1995 qui est facile à trouver sur le net alors comme je vous le disais ça fait petite c'est-à-dire aux conclusions on n'y a aucune conclusion détirée chacun reste sur ses positions cependant on peut lire un article de New York Times daté du 19 janvier 1921 qui rappelle que le docteur Schlieffer fait des observations tout à fait étonnantes et notamment ça c'est le début d'un article de vulgarisation dans le New York Times qui dit voilà la nébuleuse de Dreyer numéro 584 est inconcevablement lointaine et le docteur Schlieffer dit que le champion de sprint céleste est éloigné d'un grand nombre de millions d'années-lumière si c'est éloigné d'un grand nombre d'années-lumière bon Schlieffer ne peut pas vraiment le prouver mais il le soupçonne à cause de la vitesse radiale extrêmement élevée de cette nébuleuse-là ça veut dire que c'est forcément un objet extra-galactique voilà c'est pas ça qui va permettre de trancher le grand débat en faveur des hypothèses extra-galactiques mais tout de même on commence à en parler mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi on ne convainc pas de la nature extra-galactique c'est parce qu'il y a une influence négative d'observation de notre grand astronome influent de l'époque qui s'appelait Van Manen qui avait fait des fausses mesures en fait des mesures erronées mais on s'en rappelle à l'époque on ne savait pas qu'elles étaient erronées sur des mouvements propres d'étoiles dans certaines nébuleuses spirales proches et il avait montré et il avait cru mesurer voulu faire croire que ces mouvements propres étaient très très grands et donc il n'y avait aucune incompatibilité avec les grands mouvements propres supposés dans les nébuleuses de Dreyer voilà et donc voilà ça a eu une influence négative sur sur voilà sur la perception de l'hypothèse des univers Hill en 1925 Edwin Hubble qui a quand même fait quelques belles choses dans sa carrière à prouver effectivement la nature extra-galactique des nébuleuses spirales et il a clôt définitivement le grand débat alors souvent on dit un petit peu dans la vulgarisation qu'il a fait ça d'abord avec la fameuse Messier 31 la nébuleuse d'Andromède mais pas du tout le premier papier fait allusion à une traite d'une galaxie qui s'appelle NGC c'est 1822 1925 un deuxième 1926 c'est la galaxie du triangle qui est une galaxie du groupe local et le troisième en 1929 seulement c'est la fameuse galaxie d'Andromède alors là attention on n'est pas dans le décalage vers le rouge puisque il se trouve en fait que ces objets là sont proches de nous et sont décalés vers le bleu parce qu'il faut partir du groupe local donc Hubble utilise une technique dite des étoiles variables céphéides ce n'est pas lui qui l'a inventé comme on le verra il n'a pas inventé grand chose c'est un astronome américain qui s'appelait Henrietta Leavitt qui en 1912 avait effectivement suggéré que certains types d'étoiles variables que l'on appelle des céphéides parce que le premier représentant se trouvait dans la constellation de Céphées dans notre galaxie ce sont des étoiles variables ça veut dire que sa luminosité varie mais ce sont des étoiles à variabilité périodique avec une période de variation donc régulière et elle avait suggéré qu'il y avait un lien entre la période donc facilement observable et la luminosité intrinsèque pas seulement la luminosité apparente qu'on reçoit mais la luminosité intrinsèque due à un véritable phénomène de pulsation de l'étoile due à des conditions physiques particulières et à partir du moment où on a la luminosité intrinsèque et la luminosité apparente on en déduit la distance bien entendu donc elle avait proposé que les céphéides pouvaient être des indicateurs de distance donc qu'on pouvait observer les étoiles céphéides dans des objets proches ou lointains d'autres galaxies on commence par calibrer à partir des céphéides de notre galaxie puis éventuellement dans d'autres objets dont je répète à cette époque on ne sait toujours pas s'ils sont extra-galactiques ou pas et bien grâce à ces diagrammes que vous voyez il y a cette relation période luminosité intrinsèque qui va nous donner donc la distance et c'est précisément ce que Edwin Hubble utilise très astucieusement cette technique-là et donc voilà cette photographie historique montre Edwin Hubble tenant en main ça c'est pour la publicité il aimait beaucoup les médias comme certains d'entre nous il avait donc une photographie en noir et blanc de la grande nébuleuse d'Andromède et il montre du doigt l'une des céphéides qu'il a repérée dans la nébuleuse d'Andromède et donc c'est grâce à ça qu'il montre que la nébuleuse d'Andromède et les deux autres qu'il a étudiées sont à des distances très supérieures à la taille estimée de notre galaxie donc ce sont des objets extra-galactiques dont le grand débat est clos il s'agit bien les nébuleuses spirales observées ce sont bien des voies lactées extérieures à la nôtre alors un petit détail historique qui n'est pas totalement inutile mais qui n'est pas fondamental c'est qu'en fait il fait une erreur sur les distances c'est-à-dire il utilise une douzaine de céphéides dans la nébuleuse d'Andromède là M31 pardon il manque le 1 ici il estime la distance à 500 000 années-lumière donc en fait c'est 4 fois moindre que la vraie distance qui sera déterminée plus tard parce qu'on s'apercevra mais à plus tard l'astronome Bade en 1944 montrera qu'il y a deux types différents de céphéides chacun avec une relation période luminosité différente et finalement quand on recalibre tout ça on s'aperçoit que les distances estimées à l'époque de Hubble avec un seul type doivent être multipliées par 4 donc en fait la galaxie d'Andromède elle n'est pas à 500 000 années-lumière elle est à 2,2 millions elle est encore plus éloignée mais peu importe à l'époque ça suffisait 500 000 années-lumière c'est beaucoup plus que la taille de notre galaxie qui est de l'ordre de 100 000 années-lumière un grand maximum donc c'était un objet extra-galactique et donc voilà je précise juste au passage qu'aujourd'hui les céphéides continuent à être utilisées comme premier barreau de l'échelle de mesure des distances dans l'univers jusqu'à une certaine distance jusqu'à une distance où on peut encore observer les céphéides évidemment à mesure qu'on va observer des galaxies de plus en plus lointaine on ne va plus distinguer les céphéides grosso modo aujourd'hui grâce au progrès fabuleux de l'observation astronomique on peut mesurer les distances d'objets directement par cette technique des céphéides jusqu'à à peu près 100 millions d'années-lumière voilà donc extrêmement étendu par rapport à l'époque de Hubble cela dit c'est encore un petit pouillème de rien du tout par rapport à la taille actuelle de l'univers qui est de 50 milliards d'années-lumière bien alors ça voilà un petit peu la base la base la base expérimentale non pas encore sur les décalages vers le rouge mais sur au moins la nature extra-galactique des nébuleuses et puis avec et également derrière on a vu que finalement les décalages vers le rouge mesurés par Slyphère étaient déjà aussi un bon support pour ce grand débat alors petit retour en arrière alors ça je ne vais pas aller très vite puisque Jean vous avez fait ça lors de la première conférence il y a une nouvelle théorie gravitationnelle qui est publiée en novembre 1915 lorsque Einstein et indépendamment Hilbert donnent les équations correctes définitives de la théorie de la relativité générale je rappelle donc en termes très très imagés très simplifiés que les équations du champ d'Einstein relient en fait les propriétés géométriques de l'espace et du temps des objets on appelle des tenseurs de courbure et autres composantes purement géométrie au contenu matériel qui est représenté par un autre objet qu'on appelle le tenseur impulsion énergie qui représente la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie donc simplifié comme ça compactifié de cette manière là les équations paraissent très simples alors évidemment quand on décide de les résoudre c'est quand même plus compliqué évidemment mais grosso modo on voit ici le coup de génie d'Einstein c'est d'associer en fait la forme même de l'espace-temps en termes de courbure une description locale de la courbure de l'espace-temps à son contenu matériel et énergétique faisant appel également non seulement à la distribution à la position des corps mais également à leur mouvement puisque le mouvement crée de l'énergie donc crée de la masse voilà alors évidemment c'est une révolution radicale par rapport à la précédente théorie gravitationnelle qui était celle de Newton et qui supposait que l'interaction gravitationnelle était une force la fameuse force d'attraction universelle voilà avec la fameuse formule 1 sur R2 qui marchait très très bien sur le plan expérimental et puis voilà mais qui posait des problèmes conceptuels énormes notamment parce que notamment c'est une force qui était censée se propager à vitesse infinie or depuis Maxwell la théorie électromagnétique on savait qu'il y avait une vitesse limite absolue à la propagation de toute information qui est la vitesse de la lumière donc Einstein comprenant ça donc voilà reformule toutes ces affaires-là et délivre cette nouvelle théorie de la gravitation je n'en dis pas plus parce que Jean vous a certainement mieux expliqué que moi et donc en 1917 Einstein a l'idée évidemment de dériver comme cas particulier de ces équations du champ d'Einstein à un premier modèle de la cosmologie s'appliquant cette fois-ci à l'univers dans son ensemble et pas à la description locale d'un système solaire ou d'espace-temps autour d'un objet compact etc. voilà qu'on va appeler le modèle A alors il prend pour hypothèse que la courbure de l'espace global est positive ce qu'on appelle donc un modèle dit de l'hypersphère c'est une géométrie non euclidienne qui avait déjà été étudiée par le génial mathématicien Riemann au siècle précédent donc c'est l'équivalent c'est la généralisation tridimensionnelle de la surface d'une sphère ça a deux dimensions dans la surface d'une sphère c'est une surface courbure uniforme et positive partout on peut généraliser ça à trois dimensions il fait une hypothèse pour résoudre ou pour trouver les solutions de ces équations-là il faut faire des hypothèses simplificatrices voilà et donc il suppose que il présuppose que la densité de matière reste constante au cours du temps donc déjà il introduit il force le modèle à être statique parce que ça veut dire si la densité va rester constante au cours du temps ça veut dire que le modèle va avoir une taille fixe et ne va plus bouger il ne tient pas compte également d'une pression possible donc il n'y a aucune dynamique dans ce modèle-là c'est donc ce qu'on appelle un modèle distatique mais pour ce faire ça c'est le premier tour intéressant de cette histoire complexe mais fascinante c'est que quand il résout les équations originales qu'il avait publiées en 1915 il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à avoir un modèle statique l'hypersphère qu'il suppose va se mettre à grandir ou à se contracter il ne veut pas ça il veut un modèle statique et donc il va forcer ses équations il va rentrer il va faire rentrer dans les nouvelles équations un terme supplémentaire qu'il va appeler la constante cosmologique et il va ajuster ce terme-là pour maintenir pour forcer son modèle à rester statique et de fait la valeur de la constante cosmologique introduite par Einstein est précisément liée au rayon de l'hypersphère et comme c'est une constante on a bien effectivement une hypersphère dont le rayon ne changera pas au cours du temps et donc la densité également va rester constante au cours du temps donc évidemment vous l'avez compris c'est un modèle sans évolution donc il n'y a pas de Big Bang bien entendu on n'est pas encore là c'est un modèle qui est éternel identique à lui-même dans l'espace et dans le temps comme je vous le disais donc c'est au prix d'une généralisation mais mathématiquement parfaitement cohérente comme l'a montré non pas Einstein mais d'autres chercheurs notamment Cartan le grand mathématicien Cartan c'est là en fait la formulation mathématiquement la plus générale c'est celle que vous voyez à droite avec ce terme-là supplémentaire de la constante cosmologique modèle EB la même année l'astrophysicien hollandais de Citer pardon découvre une seconde solution une deuxième solution exacte des équations relativistes qu'on va appeler modèle EB il fait pareil supposer l'espace sphérique mais cette fois-ci carrément il considère un espace totalement vide de matière alors quel sens ça a parce que l'espace évidemment il n'est pas vide de matière mais quand même il trouve une solution exacte donc il la cherche mais évidemment pour compenser il met une constante cosmologique la constante cosmologique ça va jouer le rôle d'une forme d'énergie finalement voilà donc l'espace il n'est pas si vide que ça il n'a pas de la matière mais il a une forme d'énergie cette constante cosmologique il trouve une deuxième solution qui est apparemment est statique bon parce que la constante cosmologique est liée également au rayon de l'hypersphère donc ça ne change pas au cours du temps et pourtant et pourtant et pourtant ça commence à soulever pas mal de questions intéressantes puisque la constante cosmologique qui est introduite comme ça de façon un peu arbitraire elle simule d'une certaine façon une délétation de l'espace pourquoi ? on le voit sur ce schéma là quand on suit les lignes d'univers des objets qui vont suivre naturellement qui vont se déplacer naturellement et bien ces lignes d'univers se séparent entre elles au sein d'un espace globalement statique les lignes d'univers au sein de cet univers se séparent entre elles avec une distance qui augmente au cours du temps de cette façon là voilà donc comme je vous le disais la constante cosmologique simule finalement une expansion de l'espace qui n'est pas du tout dans l'esprit de De Sitter alors De Sitter un bon homme extrêmement astucieux très profond il se dit il sait qu'il y a eu des vitesses radiales positives qui ont été mesurées par Slyffer donc il se dit je répète on est en 1917 c'est exactement l'époque où Slyffer commence à publier ses premiers catalogues de nébuleuses avec des décalages systématiques vers le rouge et donc il se dit il écrit de Sitter si l'observation future confirme le fait que les nébuleuses spirales ont des vitesses radiales quasiment systématiquement positives ce serait une indication qu'il faut plutôt adopter l'hypothèse B c'est-à-dire la sienne évidemment par rapport de préférence à l'hypothèse A qui est celle de son collègue concurrent à Bernstein voilà 1917 bon alors ça n'avance pas vraiment sur le plan théorique jusqu'en 1922 où le génial Alexandre Friedman météorologue cosmologiste mathématicien russe vivant à Saint-Pétersbourg travaillant à Saint-Pétersbourg calcule les premiers modèles d'univers d'autres solutions exactes des équations d'Einstein sans forcer précisément le statisme des solutions et donc en laissant librement les paramètres pour permettre une véritable dynamique de l'univers et donc il étudie dans deux articles majeurs et fondateurs l'un en 1922 et l'un en 1924 il étudie les solutions soit à courbure positive soit à courbure négative donc l'hypersphère d'un côté ou la généralisation de l'hyperboloïde à trois dimensions de l'autre côté mais surtout comme je vous l'ai dit une densité de matière variable au cours du temps il laisse cette possibilité donc évidemment ça introduit des solutions différentes à partir du moment où on suppose une densité variable au cours du temps toujours en négligeant la pression et il trouve donc des solutions absolument dynamiques c'est-à-dire qui sont soit des solutions en expansion-contraction qu'il appelle des univers périodiques comme on le voit dans ce schéma-là qui est un extrait en fait de l'article de 1922 qu'on appelle aujourd'hui un modèle fermé il est fermé à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps ça commence et ça finit dans ce que l'on appellera plus tard le Big Bang au début et le Big Crunch à la fin ou alors en faisant varier les différents paramètres une expansion perpétuelle qu'on appelle un modèle ouvert voilà et Friedman traite les solutions aussi avec constante cosmologique non nulle mais en faisant remarquer que finalement on n'en avait pas besoin et qu'Hanston l'avait introduite pour de mauvaises raisons parce que même sans constante sans constante cosmologique on peut avoir des univers aussi bien statiques que non statiques il suffit de faire varier simplement la densité bon Hansson n'est pas très content il écrit dans un très petit texte très très bref une remarque sur le travail d'Alexandre Friedman publié dans l'Asse-Friture Physique la grande revue de l'époque et il écrit dans le travail cité les résultats concernant un univers non statique me semblent le sujet à caution et puis bon je n'ai pas trop le temps de développer mais vous trouverez tous les détails dans mon livre l'invention de Big Bang par l'intermédiaire Friedman n'a pas le droit de sortir à l'époque c'est déjà du nord soviétique il n'a plus le droit de sortir mais il utilise un intermédiaire qui s'appelle le monsieur Krutkov un de ses amis pour qu'il lui a le droit de sortir et d'aller voir Hansson à Berlin et de lui exposer les arguments de Friedman parce que Friedman a écrit une lettre de justification et Hansson comprend qu'effectivement il s'est trompé et donc il écrit 3 remarque le même titre dans une note antérieure j'ai critiqué le travail suspensionné mais comme je m'en suis convaincu à l'intestigation de monsieur Krutkov et grâce à l'unité de monsieur Friedman mon objection était fondée sur une erreur de calcul l'une des nombreuses erreurs de calcul que Hansson fera tout au long de sa vie il en a fait aussi comme nous tous je tiens les résultats de monsieur Friedman pour juste et éclairant il montre que les équations du champ admettent pour la structure de l'espace sa symétrie centrale en plus de solutions statiques des solutions dynamiques formidable ça y est Hansson est convaincu voilà quand on observe quand on lit le manuscrit original qu'il a envoyé à la revue Zay-Freech-Fourphysique il y a une phrase qui n'a pas été publiée la phrase qu'il avait rajoutée donc voilà en plus de solutions statiques il y a les équations admettent donc en plus des solutions dynamiques il avait rajouté auquel il n'était pas impossible d'attribuer une signification physique bien il faudra le même coup avec le maître comme on le verra en 1925 malheureusement Alexandre Friedman qui est aussi météorologiste fait une ascension en ballon à haute altitude et il attrape une pneumonie et il meurt on ne sait pas jusqu'où serait allé Alexandre Friedman s'il avait pu continuer son travail parce qu'il était parfaitement conscient Friedman que c'est une révolution possible pour la cosmologie mais isolé du reste de la communauté il n'était pas au courant des observations qui se faisaient aux Etats-Unis et donc il avait simplement écrit dans son papier qu'il ne disposait pas d'informations expérimentales suffisamment solides pour étayer ses modèles mais il avait déjà prédit que si on était par exemple dans un univers périodique il y aurait un commencement du monde il y aurait une vie finie de l'univers qu'il estimait de l'ordre de 10 milliards de milliards pas très loin donc de la réalité cosmologique d'aujourd'hui bon il faut que j'avance c'est que je revienne sur ces décalages vers l'ouge puisque c'est ça dont je suis censé vous parler alors 1923 on est donc deux ans après le grand débat qui n'est toujours pas encore résolu par Edwin-Nubel je vous rappelle le grand débat c'est 1925 dans 1923 il a mesuré 41 décalages spectraux il ne fait que ça en fait voilà 36 c'est vers le rouge ça commence à faire beaucoup quand même et une fois de plus les 5 qui ne sont pas c'est que des galaxies toutes à côté de nous bien Schlieffer qui est un personnage d'une modestie extraordinaire ne publie même pas ses résultats il en parle un petit peu comme ça en écoloque il ne publie pas bien et finalement pour prendre connaissance de ses résultats il faut l'intercession du grand Arthur Eddington le grand personnage du monde scientifique de l'époque qui les reproduit qui reproduit les résultats de Schlieffer dans son livre qu'il écrit qui s'appelle théorie mathématique de la relativité en 1923 et il dit bien voilà l'un des problèmes les plus l'empreuve perplexité qui rend le plus perplexe dans la cosmologie d'aujourd'hui c'est la grande vitesse ce sont les grandes vitesses des nébuleuses spirales leur vitesse radiale moyenne sont autour de soit 600 km par seconde parce qu'elle est augmentée avec l'échantillon parce que si les fers a mesuré il a élargi son échantillon à des galaxies plus lointaines et donc au plus elles sont lointaines au plus les vitesses radiales apparemment de fuite sont importantes et donc il y a une grande prépondérance de vitesse de récession donc s'éloignant du système solaire et donc Heddington il se dit mais finalement on a peut-être une solution c'est la solution de De Sitter qui peut peut-être expliquer ça parce que les lignes d'univers des galaxies se séparent les unes les unes des autres alors on est dans une période où en 1923 et 1925 un certain nombre de chercheurs beaucoup plusieurs dont le grand mathématicien Hermann Weil un peu moins connu qui s'appelle Sibler Stein et le très jeune Georges Lemaitre qui commence à peine à faire une thèse démontrent mathématiquement qu'effectivement dans la solution de De Sitter si on fait un développement au premier ordre on trouve une relation linéaire entre la distance et le décalage à la spectrale ça semble effectivement soutenir un peu l'hypothèse effectivement de De Sitter un petit détail un peu plus technique en 1924 de chercheurs qui s'appelle Le Wirtz et Lundmark ils cherchent justement une relation linéaire cette phase expérimentale pour voir si ça vraiment on peut le confronter à la formule théorique de la solution de De Sitter ils cherchent une relation linéaire distance-bicesse-radiale dans les oscillations des nébuleuses voilà et donc ça ne marche pas très bien voilà l'échantillon et voilà la droite qu'ils essaient de faire passer bien alors le premier grand moment le deuxième grand moment de la cosmologie relativiste troisième le premier c'est Einstein le deuxième on va dire que c'est Friedman puis le troisième grand moment c'est l'article que publie Georges Lemaitre qui a terminé sa thèse qu'il avait fait initialement avec Arthur Eddington et puis après qu'il est allé la terminer aux Etats-Unis Georges Lemaitre donc chercheur belge mathématicien cosmologiste abbé au demeurant mais ça n'a pas grand chose à voir avec ce que je raconte même si j'en parlerai je vais en dire un mot tout à l'heure il a fait également une partie de sa thèse aux Etats-Unis et donc c'est un théoricien génial il comprend absolument la théorie de relativité et également il a accès à toutes les observations et contrairement à Einstein il y a d'autres il s'intéresse aux observations et il a côtoyé aux Etats-Unis dans ses différents voyages il a rencontré Schlieffer il a rencontré des gens qui se font des observations et donc il publie cet article en français dans les annales de la société scientifique de Bruxelles qui s'appelle un univers homogène de masse constante de rayons croissants ça veut dire que ça va être un modèle rayon croissant un modèle d'expansion qui rend compte de la vitesse radiale des débuleuses extra-galactiques c'est-à-dire il va avoir un modèle théorique mais qui va expliquer les observations qui va permettre d'une grille de lecture théorique fondée sur la relativité générale des décalages spectraux à la rouge donc il considère un espace il fait l'hypothèse d'un espace à co-bure positive donc densité de matière variable il rajoute la pression ce que n'avait pas fait Alexandre Friedman puisqu'il soupçonnait qu'au tout début dans le très jeune univers la pression du rayonnement pouvait avoir joué un rôle important de fait il avait raison aujourd'hui il faut en tenir compte et il introduit une constante cosmologique voilà et là encore il introduit d'une façon particulière parce qu'il n'a pas encore l'idée du Big Bang donc il se dit il démontre tout de même cette chose là donc je vais l'enregistrer détailler dans cette référence là de cet article de cet article là il ajuste la constante cosmologique à une valeur précise qui permet finalement à ce que le rayon de l'univers qui croit le rayon de son dispersion croit mais non pas à partir de zéro comme dans les solutions certaines solutions de Friedman et le maître mais à partir de la valeur du rayon de l'hypersphère statique qu'Einstein avait calculé en 1917 donc il imagine un univers en fait qui n'a pas de début mais dans le passé infini c'est l'hypersphère statique d'Einstein et puis il y a une instabilité et l'hypersphère se met à grossir et depuis lors l'espace est en expansion donc vous remarquerez qu'il n'y a pas de Big Bang et donc il n'y a pas de problème d'âge de l'univers comme voilà et surtout et surtout et surtout il fait vraiment la première interprétation des décalages vers le rouge qui selon lui donc sont bel et bien liés à l'expansion de l'univers voilà alors je vous donne un petit peu d'attention parce qu'il y a quelque chose de capital qui s'est produit à ce moment-là à la fois dans la version française et puis comme on va le voir dans la version anglaise qui sera publiée quelques temps plus tard donc dans cet article-là je répète écrit en français donc peu lu utilisant les 40 noeuds des bulles extra-galactiques figurant dans les listes de Hubble et de Stromberg qui sont en fait essentiellement des décalages de Schlieffer mais peu importe et tenant compte de la vitesse propre du soleil on trouve une distance moyenne de 0,95 millions de parsec et une vitesse radiale de 600 km par seconde moyenne c'est ce qu'avait dit Arthur Eddington soit de 625 km par seconde à 1 million de parsec nous adopterons donc et il écrit une formule R' sur R c'est-à-dire la dérivée du rayon puisque ça varie au cours du temps donc il y a une dérivée R' on l'appelle divisé par R c'est égale à la vitesse radiale divisé par la distance et il donne la valeur équation numéro 24 bon pour ceux qui connaissent un petit peu les équations là ils auront reconnu ce qu'on appellera plus tard la loi de Hubble mais je viens je viens d'y revenir c'est-à-dire que il dit que les vitesses radiales qui sont mesurées que les décalages spectraux vers le rouge ne sont pas dus à un mouvement propre les objets c'est une vitesse radiale illusoire qui est due à la variation du rayon de l'espace vous voyez la différence capitale chez Hubble il mesure des vitesses radiales il est convaincu que ce sont les objets qui partent au sein d'un espace statique parce qu'il ignore tout de la cosmologie théorique et des solutions dynamiques chez le maître non c'est l'espace lui-même qui est dynamique donc il se dilate au cours du temps donc deux objets dans l'espace qui éventuellement ne bougent pas ou n'ont quasiment pas de mouvement propre forcément il se loigne au cours du temps parce que c'est l'espace qui les sépare qui se dilate et il démontre il montre la formule cette variation du rayon de l'espace et directement donne directement la vitesse radiale en fait le décalage spectral comme je lui disais donc c'est la loi de Hubble entre 1927 et 1931 sans publier d'autres articles articles majeurs ne serait-ce pas ce que ce premier article-là ne va avoir quasiment pratiquement aucun écho on trouve dans les archives le maître à l'université de Louvain un graphique qu'il a tracé non publié presque comme un écolier sur papier millimétré où l'on voit en fait son calcul de toutes les solutions possibles pour un univers hypersphérique K égale plus 1 c'est la valeur de la courbure en faisant varier l'inconstance cosmologique non plus en l'en fixant de façon arbitraire comme il l'avait fait pour l'article 1927 et on voit les solutions à Big Bang c'est-à-dire avec un début comme toutes les solutions qu'avait calculées déjà Alexandre Friedman avec en plus d'autres subtilités et on voit selon que l'on fait varier la constance cosmologique on peut avoir un modèle en expansion contraction fermée et puis à un moment à force d'augmenter la constance cosmologique qui joue en effet en quelque sorte répulsif anti-gravitant le modèle commence à s'ouvrir jusqu'à avoir un modèle à expansion perpétuelle y compris une expansion perpétuelle accélérée lors d'une première rencontre entre Hansen et Lemaitre en 1927 lors du congrès Solvay Hansen disait le français c'était l'un des rares à lire le français à l'époque et donc il rencontre Lemaitre il parle avec lui brièvement dans un taxi tout ça ça a été raconté plus tard par Georges Lemaitre il lui écrit vos mathématiques sont super mais votre physique est abominable voilà il parle de la physique relativiste évidemment voilà alors donc rien ne se passe et puis en 1929 Hubble publie son fameux papier montrant expérimentalement donc une relation linéaire donc expérimentale liant la distance et la vitesse et c'est la fameuse formule V égale HR qui est en fait la même formule qu'avait donnée le maître évidemment Hubble n'a absolument pas lu évidemment et il le fait à partir d'un échantillon de 24 mesures seulement 24 mesures de vitesse radiale dont 20 ont été effectués par Slipher qui n'est pas cité dans l'article et 4 par son nouveau collègue collaborateur qui s'appelle Milton de Masson lui il n'a fait aucune mesure intéressant ce Milton de Masson qui a eu aussi une longue vie vous le voyez voilà au départ il s'est fait remarquer parce qu'il était le chef des muletiers chargé de construire le nouveau grand observatoire du mont Wilson a transporté là-haut tout le matériel il était tellement efficace dans son organisation que Hubble il dit tiens je vais faire en travailler un petit peu avec moi pour faire quelques tâches d'observation de routine et donc Masson s'est révélé effectivement un extraordinaire technicien de l'observation extrêmement soigneux bien pas inintéressant de comparer finalement le résultat avec la constante de proportionnalité qui est essentiellée qu'on appelle aujourd'hui la constante de Hubble même si c'est pas constant au cours du temps à un moment donné c'est pareil partout dans l'univers la valeur donnée par Hubble à partir de l'échantillon des décalages de Slipher il fait passer par la méthode un moindre carré une droite et il trouve 530 km par seconde le maître lui en 1927 n'avait pas tracé de graphique mais il avait donné les chiffres à partir d'un échantillon très très proche 575 km par seconde par mégaparsec et si on reprend les données de Hubble et qu'on trace la droite on a finalement une meilleure un meilleur ajustement avec cette chose là bon comme je ne peux pas vous raconter toute l'histoire il s'avérera pour des questions de calibrage un peu complexe notamment du OCFI d'entre autres et d'autres choses la valeur de la constante de Hubble comme vous l'avez compris devrait s'appeler au moins la constante de l'omètre Hubble sera revue largement à la baisse et aujourd'hui on l'estime environ 70 km par seconde et par mégaparsec alors voilà donc finalement Hubble perd du Big Bang comme on le lit partout et notamment évidemment comme on l'a lu longtemps dans la presse anglo-saxonne bon on le voit ici c'est l'homme à la pipe voilà donc là on voit un truc amusant il observe Einstein regarde au télescope évidemment on ne voit rien c'est juste pour la photographie des médias on met l'œil au télescope on va voir les décalages spectraux ni quoi que ce soit voilà donc il publie en 1936 un ouvrage qui s'appelle Le Royaume des Nébuleuses qui n'a jamais été traduit en français il vaut mieux d'ailleurs où il écrit l'auteur du présent ouvrage est le premier chef un observateur il est honnête il ne dit pas je suis né dans la théorie mais c'est ce que ça veut dire et donc il y a 202 pages et l'interprétation théorique des observations occupe une page 198 et l'interprétation théorique il ne la fait pas il la renvoie au théoricien qui s'appelle Friedman Robertson et Milne qui cite il dit il résoudon peut-être ce problème il ne cite pas le maître puisqu'il n'a jamais entendu parler et Hubble continue à déclarer que ce qu'il observe ce sont des décalages spectraux c'est-à-dire donc des vraies vitesses propres des galaxies et non pas du tout un effet de l'expansion de l'univers qu'il n'admet pas qu'il ne comprend pas voilà alors on avance un petit peu je suis assez allé jusqu'en 1932 évidemment si j'ai 5 minutes de plus j'irai un tout petit peu plus loin en 1930 donc un an après la publication de Hubble alors là cette fois-ci publié dans Astrophysical Journal etc ça a fait grande excitation dans le milieu ça y est extraordinaire Eddington continue à réfléchir sur ces trucs-là il montre qu'effectivement l'univers statique d'Einstein ne peut plus être le bon parce qu'en fait il est instable la moindre perturbation fait le rayon de l'hyperserre bouger comme l'avait anticipé déjà Georges Le Maître voilà et donc ça ne peut plus être effectivement un bon modèle pour les nouvelles données expérimentales notamment celles de Hubble et voilà il fait il appelle ses étudiants pour McVity et quelques autres pour ceux qui connaissent là à faire de nouvelles recherches pour expliquer vraiment pour avoir une interprétation théorique des vitesses de récession en termes d'un modèle d'une solution dynamique voilà et comme il n'a pas vraiment lu il n'a pas encore lu l'article de Le Maître et pourtant Le Maître avait été son ancien un de ses anciens étudiants et Le Maître évidemment on lui avait envoyé son manuscrit ben oui vous savez quand on est un peu connu on reçoit des piles d'articles y compris de copains ou de collègues on n'a pas le temps de tout lire et puis on les oublie et puis voilà c'est ce qui s'est dépassé voilà et donc évidemment Le Maître il pense toujours pardon excusez-moi Eddington pense toujours au modèle de De Sitter mais il est un peu embêté parce que c'est pas vraiment un modèle complètement dynamique voilà et il sait pas que les solutions ont déjà été trouvées ont été proposées donc 1930 Le Maître lit un petit truc une communication d'Eddington à la Royal Society où il fait cette déclaration là alors il écrit qui ? Il écrit à Eddington quand même mon cher professeur moi j'ai fait ces recherches là je les ai faites il y a deux ans puis je vous ai envoyé le papier alors Eddington va fouiller dans le papier enfin il lui renvoie l'article Eddington le lit il lit très bien le français évidemment et il est stupéfait je dis mais bon sang mais c'est vrai il a raison Le Maître il a fait un modèle effectivement non statique dynamique qui explique parfaitement et donc il se prend en enthousiasme pour le travail de son ancien disciple et il adopte en 1930 le modèle de Le Maître qu'on va appeler le modèle Eddington Le Maître évidemment et puis comme Eddington est quelqu'un de très correct donc il sait rendre hommage au véritable travail en 1931 il se dit mais c'est pas possible que cet article si important de Georges Le Maître reste non lu parce qu'il est écrit en français donc on va le faire traduire en anglais et il utilise son influence pour obtenir une publication de traduction de l'article de Le Maître dans les Montesli Nauticis de la Royal Astronomical Society évidemment une envergure autre que les petites annales scientifiques de la Société de Bruxelles voilà donc l'article de Le Maître parait donc en 1931 dans les annales de la Société scientifique dans les Montesli Nauticis mais 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 ce n'est pas une traduction littérale il y a des passages qui sont omis et qui sont coupés alors notamment vous ne regardez pas les détails voilà par exemple un extrait de quelques de quelques pages de l'article en français 1927 et puis ce qui est souligné par moi encadré est supprimé de la version anglaise et vous remarquerez que l'un des passages le passage le plus capital qui est supprimé c'est celui-là c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure celui où Le Maître donnait la formule R' sur R égale VR sur C égale ça qui donnait la constante de Hubble qui donnait la loi ce qu'on appelait déjà encore la loi de Hubble et ainsi de suite bien voilà et donc tout ce passage-là c'est juste remplacé par à partir d'une discussion des données expérimentales disponibles on adoptera R' sur R égale il met un chiffre il ne peut pas la loi il ne fait pas la loi en faisant intervenir la vitesse la vitesse radiale bien bon c'est comme ça alors seuls ceux qui s'intéressaient seuls les historiens des sciences qui s'intéressaient à cette histoire de le mettre en détail de Hubble etc savaient qu'il y avait quelque chose de pas très clair là-dedans pourquoi c'était comment pourquoi ça avait été supprimé est-ce que c'était un bon voilà mais bon essentiellement personne ne s'en occupait bon moi évidemment sans doute Jean aussi vous avez écrit pas mal de choses je m'étais interrogé sur ce problème-là mais je n'avais pas de solution possible et puis en 2011 on a vu subitement apparaître une controverse il a fallu que deux trois semi-historien des sciences que je dis semi-historien des sciences ce sont des anciens chercheurs qui ont le banc de la retraite se mettent à faire l'histoire des sciences se mettent à s'intéresser à cette affaire-là et commencent à publier tout un ensemble de papier-pieds critiques alors vous voyez le cas curieux de l'équation 24 de Georges Lemaitre l'équation 24 c'est celle que je vous avais montrée qui a été supprimée dans la version anglaise un autre qui écrit Lemaitre et la censure dû à l'éclipse de Lemaitre à cause de Hubble Hubble dans le trouble enfin le problème de traduction de Hubble et alors carrément est-ce que Edwin Hubble a copié a fait plagiat etc etc voilà bref il posait la question mais finalement qui a traduit l'article de Lemaitre pour le couper comme ça est-ce qu'il a été censuré finalement pour laisser la primauté à Hubble cette découverte et est-ce que finalement Hubble ne serait pas intervenu auprès de l'éditeur pour s'assurer la priorité de sa découverte c'est des questions voilà qui ont commencé à se poser d'autant qu'on sait que Hubble avait toujours été extrêmement attaché à la reconnaissance de ses travaux et le Montwisson par exemple une lettre qu'il avait écrite à Adversiteur en 1930 je considère que la relation distance-vélocité et sa formulation son test et sa confirmation comme une contribution du Montwisson et je suis profondément impliquée concernée qu'elle se soit reconnue comme telle pas question d'attribuer à qui que ce soit d'autre la relation distance-vélocité décidément on ne s'en veut pas tenir bien alors cette controverse a été résolue grâce à un travail remarquable de quelqu'un qui s'appelle Mario Livio qui est allé plonger à la fois dans les archives de la démonstriotie 6 précisément et il a retrouvé la lettre que l'éditeur sollicité par Eddington qui s'appelait M. Smart l'éditeur de la revue avait écrite à Le Maître voyez le manuscrit et voilà ce qu'il écrit là personnellement et au nom de la société j'espère que ce soit vous Georges Le Maître qui fassiez la traduction autre passage de la lettre si vous voulez ajouter des choses supplémentaires par rapport à l'article original de 1917 nous serons heureux de pouvoir les publier voilà donc grâce à ça il y a d'autres recherches donc notre collègue Mario Livio qui travaille à l'Institut du Télescope Spatiale a publié un article en 2011 dans la revue Nature où il explique le mystère du texte manquant a été résolu parce que Le Maître a répondu évidemment à l'invitation de l'éditeur en mars 1931 il lui répond voilà je vous envoie une traduction de mon article je n'ai pas trouvé avisé de reproduire les discussions provisoires des vitesses radiales celles qu'il avait faites en 1927 qui sont clairement plus d'actualité aujourd'hui également je supprimais les commentaires géométriques il suffit de les remplacer par une petite bibliographie sur le sujet là on montre la modestie extraordinaire de Georges Le Maître qui ne veut pas créer de polémiques qui ne veut surtout pas empiéter sur la recognition et l'attribution à Hubble de la découverte de l'expansion de l'univers donc c'est une auto-censure c'est Le Maître qui s'est auto-censuré qui a lui-même supprimé la relation dans sa traduction à l'anglais qui sera la seule qui sera lue après pendant 50 ans la formule décalage spectral vitesse radiale qu'il avait découverte bien avant Edwin Noble voilà bon c'est une histoire un peu encore plus complexe là aussi j'ai écrit un article très détaillé que vous pourrez éventuellement trouver là-dessus à la suite de ça ça c'est extraordinaire ça c'est bien Georges Le Maître qui est toujours mon esprit va toujours de l'avant 1931 les monthly notices publient son article en anglais de 1927 vous vous souvenez il n'y a pas de singularité il n'y a pas de big bang c'est l'article là entre temps Le Maître a étudié je vous l'ai montré son graphique là il a étudié les solutions à rayons variables mais avec un big bang et au lieu de mettre une petite addition comme il avait suggéré monsieur Smart l'éditeur d'ajouter des petites choses à l'article 1927 il dit mais ce n'est pas ça que je vais rajouter je vais écrire un article complètement différent qui est publié dans le même numéro à la suite de son article de 1927 traduit en anglais il publie The Expanding Universe mars 1931 et là il y a tout il y a toute la cosmologie d'aujourd'hui pratiquement bon il manque un peu de physique quantique comme on le verra on a un modèle à partir de ce qu'on appellera plus tard un big bang on a une phase de décélération on a une phase qu'il appelait dite de stagnation ou d'hésitation à cause de la constante cosmologique qui va jouer en effet contre gravitationnel va ralentir et puis va prendre le dessus et va accélérer l'expansion de l'univers donc on a trois phases et l'une des raisons de nombreuses raisons pour lesquelles le maître propose ce modèle là outre le fait qu'on a effectivement un début un début de l'univers etc. c'est qu'on a dans cette phase d'hésitation le maître est passionné par le problème de la formation des galaxies il se dit si un univers est en expansion trop rapide les galaxies pour former les galaxies c'est un mouvement contraire c'est la gravitation il doit former les galaxies donc l'expansion va en l'encontre la gravité donc il faut il ne faut pas que l'expansion soit trop rapide il ne faut pas que l'expansion soit trop rapide on peut imaginer s'il y a eu une phase suffisamment longue de stagnation où le royaume de l'univers n'a pas cru trop vite c'est dans cette phase là que les galaxies ont pu se former voilà et donc il appelle ça le modèle de l'atome primitif l'atome primitif parce qu'il sait très bien qu'évidemment on ne peut pas extrapoler jusqu'au bout et que le début de l'univers ce n'est pas une singularité ponctuelle ce qui est une absurdité mais qui causera beaucoup de malentendus pendant 50 ans et qui continue à causer beaucoup de malentendus dans le grand public sur ce qui est réellement le Big Bang donc il imagine qu'au départ il y a eu en fait ce qu'il appelle l'atome primitif c'est à dire une configuration initiale il estimait peut-être une configuration ayant à peu près la taille du système solaire qui par la suite d'une instabilité qui l'imaginait une nuit de nature radioactive parce qu'encore à cette époque là on connaît à peine la physique nucléaire ce genre de choses c'est encore tout à fait balbutiant et qui après donc par la suite d'une instabilité de type radioactif met l'univers en expansion et voilà l'une des fameuses phrases où en plus on peut apprécier le style littéraire exceptionnel de Georges Lemaitre l'évolution d'humain peut être comparé à un feu d'artifice qui vient de se terminer quelques mèches rouges cendres et fubées debout sur un escarbille mieux refroidi nous voyons s'éteindre doucement les soleils et cherchons à reconstituer l'éclat disparu de la formation des mondes c'est beau voilà réaction hostile Einstein oh non c'est pas possible ça rappelle trop le dogme de la création qui fait le même coup qu'avec Alexandre Freeman et oui parce qu'il y a un début de l'univers et puis on fait un faux procès le maître est éclésiastique et donc il se dit alors Eddington aussi pareil la notion de commencement du monde c'est répugnant évidemment on a un abbé il veut nous refourguer le récit de la genèse contresens total le maître s'est clairement exprimé là dessus le début physique de l'univers n'a rien à voir avec une éventuelle création de l'univers qui est de nature purement métaphysique dans les modèles que je calcule le début de l'expansion ça n'a rien à voir avec le doigt de Dieu et c'est un Dieu caché qui n'intervient pas directement la question théorologique reste complètement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse par la suite il y en a bien les astrophysiciens qui se sont lancés dans ces interprétations là qui auraient bien pu prendre la graine dans la leçon de théologie de Georges le Maître sciences et religions correspondent à des niveaux totalement séparés de la compréhension du monde l'opus majeur de Georges le Maître c'est un court article d'une page où là aussi j'ai fait une analyse très très détaillée dans le classique de la théorie quantique qui s'appelle la naissance de l'univers du point de vue de la théorie quantique alors là c'est absolument phénomène il n'y a aucune équation une page à peine mais dans cette page en fait il fonde vraiment il refonde la cosmologie relativiste mais avec une intuition sur le rôle fondamental joué par les phénomènes de la physique quantique qui à l'époque reste plus ou moins babusillante en tout cas dans son application à la cosmologie et donc il imagine que le commencement du monde le commencement physique du monde a commencé sous forme de quantum de quanta d'énergie et donc il n'y a plus de notion d'espace et de temps tout devient quantique alors il a cette intuition extraordinaire qui sera évidemment développée beaucoup plus tard et il imagine donc que le quantum initial se divise en quanta partiel et voilà après c'est toute l'histoire et il répond à Eddington qui disait que le commencement du monde le répugnait mais un tel commencement est tout à fait sans doute suffisamment éloigné de l'ordre présent de la nature pour ne plus répugner personne voilà il ne convaincra malheureusement pas grand monde sauf que tout de même le grand Stein se dit je suis quand même passé à côté d'un machin avec mon modèle statique et ma constante cosmologique j'ai peut-être fait la plus grosse il le dira j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en introduisant la constante cosmologique donc finalement il est bien obligé d'admettre les observations de Hubble schliffère disons plutôt et donc de tenir compte de ça pour proposer un nouveau modèle d'univers mais dynamique cette fois-ci il le fait avec deux citeurs c'est ironique ce sont les deux premiers promoteurs des deux premiers modèles cosmologiques faux parce qu'ils sont statiques qui vont se mettre ensemble en 1932 pour publier un papier qui va faire qui va gouverner la cosmologie pendant 50 ans grâce au prestige des noms et aussi parce que ce papier il simplifie tout et il explique à peu près les maigres observations de l'époque à l'époque les observations cosmologiques étaient assez maigres donc pas de courbure espace euclidien bon en plus voilà pas de constante cosmologique voilà mais juste une densité de matière variable alors ça c'est un étudiant aujourd'hui par exemple le terminal peut quasiment résoudre des équations et on a une expansion perpétuelle décélérée voilà c'est un modèle ultra simplifié qui va servir de modèle standard de la cosmologie pendant 60 ans voilà et ce sera on croira que c'est conforté dans les années 80 avec l'apparition d'un modèle théorique qui s'appelle le modèle de l'inflation qui effectivement suggère que la densité de l'univers est proche de ce qu'on appelle la densité critique qui confère une courbure strictement nulle à l'univers bon aujourd'hui ce modèle au sens strict il est abandonné parce que quand on calcule l'âge de l'univers avec ça il y aura des décennies des décennies d'affrontements et de controverses ça donne un âge d'univers trop court par rapport à l'âge indépendamment mesuré par exemple des plusieurs étoiles si vous voulez un modèle d'un champ de citer comme ça ou mesurer l'âge théorique de l'univers remontant dans le passé etc vous obtenez par exemple 6 ou 7 milliards d'années et on mesure des âges d'étoiles de 13 milliards d'années donc c'est pas possible le modèle ne peut pas tenir voilà cet article d'un champ de citer ne cite ni Friedman ni le maître qui sont les deux inventeurs des modèles dynamiques il soulève malheureusement indirectement sans le dire vraiment la question de la matière sombre c'est pas inintéressant parce que à l'époque les mesures de densité de l'univers sont très très en dessous de la valeur critique qu'il faut dont on a besoin pour que la copie soit nulle donc ça implique sans qu'ils le disent vraiment une grande quantité de matière sombre et malheureusement comme je le dis ça va plomber la cosmologie pendant à peu près 50 ans bon allez on laissez 5 minutes de plus je veux juste finir je vais dépasser légèrement 1932 discussion enceint de le maître enceint je l'ai dit considère l'hypothèse de l'atome primitif inspirée par le dogme chrétien de la création et injustifiée sur le plan de la physique conversation à Pasadena où il rencontre Georges Lemaitre en 1932 il écrit à Georges Lemaitre depuis que j'ai introduit ce terme j'ai toujours eu mauvaise conscience je le trouve affreux et je ne peux pas croire que la nature puisse réaliser quelque chose d'aussi affreux et il en a marre en 1934 il laisse tomber la cosmologie il va étudier autre chose très bien théorie de l'éducation etc etc voilà ce qui est amusant c'est que alors Einstein quand même il reconnaît le génie de Lemaitre puisqu'il va le soutenir pour le plus grand prix scientifique belge qui s'appelle le prix Francky qui valera un petit peu la médaille d'or le prix Nobel belge si vous voulez voilà mais sans jamais reconnaître ce travail ce qui est quand même aussi ironique et amusant là-dedans c'est que quand Einstein dit à Lemaitre j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie le maître lui dit cher professeur je pense qu'au contraire c'est probablement peut-être votre plus grande découverte la constance qu'on se dit bon alors je imagine que les intervenants suivants vous parleront parce que ça c'est plus c'est plus moderne sur le rôle sans doute essentiel de la constante cosmologique voilà donc je vais terminer simplement en rappelant que Georges Lemaitre a continué son travail de cosmologie en 1933 il étudie l'univers phénix les premiers modèles de formation des galaxies et surtout en 1934 un article pourtant écrit en anglais publié dans les proceedings dans le National Academy of Science des USA où il prédit d'une certaine façon avec un petit calcul sur le dos d'une enveloppe l'existence d'une prédiction d'un rayonnement de fond et surtout et surtout la première interprétation de la constante cosmologique auquel il tenait tant il comprend que c'est sans doute lié à l'énergie du vide qui Freud a calculé par la théorie quantique des champs mais qui à son époque n'est pas encore suffisamment développée et il donne carrément la formule une pression négative liée à la densité d'énergie du vide un résultat qui ne sera retrouvé ce texte-là ne sera pas lu qui ne sera retrouvé que 40 ans plus tard par des chercheurs par des chercheurs russes voilà dans les années 60 le maître s'occupera moins de cosmologie de temps en temps on lui demandera on le sollicitera évidemment pour faire des exposés il a l'intuition du rôle fondamental de la constante de Planck avec peut-être un lien avec la constante cosmologique c'est-à-dire donc une théorie de gravité quantique il a même l'intuition qui pourrait être nécessaire d'introduire des dimensions supplémentaires dans les dimensions de l'espace pour décrire cette étrangeté extraordinaire du monde voilà rassure-toi Jean j'ai fini morale de l'histoire je reviens sur mes deux questions au début pourquoi certaines découvertes qui s'avèrent plus tard fondamentales ont eu que peu d'impact et pourquoi ces découvreurs ne sont pas attribuées à l'histoire donc on remarquerait que Hubble je l'ai déjà dit il ne s'est jamais montré bien généreux pour citer les contributions d'autrui même il est connu aussi pour la classification morphologique des galaxies ce qu'on ne sait en général on ne l'a pas c'est que l'initialification a d'abord été donnée par quelqu'un qui s'appelait Reynolds et il a effacé Reynolds des tablettes et donc il était connu pour ça il était guère après pour cela très généralement alors ça se concerne le plus Hubble c'est que nombre de chercheurs actifs toujours aujourd'hui n'hésitent pas à prendre toute ou partie de leurs idées chez autrui en oubliant d'où elles viennent disons-le rivalité nationale et institutionnelle et facteurs culturels entrent aussi en jeu alors particulièrement à l'époque qu'également aussi donc déjà à cette époque-là Hubble voulait mettre en avant la constitution de son institut le Mont Wilson avant toute chose et donc on va écraser ce qui se fait ailleurs etc. voilà alors exemple à suivre ou pas je ne sais pas ça dépend de quel bord on se trouve je vais faire le mettre pour qui finalement la modestie ni le vrai travail et la modestie était plus importante que le crédit que l'on pouvait accorder à leur travail et Georges Lemaitre vous dit remer merci en même temps que moi applaudissements